Et le parti indépendantiste du Tavini Huiratira dénonce un référendum de la honte et du mépris de la part de l'État français. Je cite le communiqué en voulant maintenir coûte que coûte la date du 12 décembre comme date du référendum contre la volonté du peuple kanak. L'État bafoue les lois et traditions coutumées à Kanak. Il s'agit selon Oscar Temaru d'un acte de terrorisme, d'intimidation et de négation de la liberté d'un peuple à s'autodéterminer. Le Tavini soutient la démarche de boycott des indépendantistes kanak qui estiment être en période de deuil. Le président du parti demande à l'ONU de prendre en considération cette erreur historique de l'État français. Oscar Temaru est au micro de Jérôme Li. Je pense que Macron et le contenu, peut-être ils sont un peu trop jeunes, ils ne connaissent pas l'esprit de ce droit à l'autodétermination et l'esprit de la Charte des Nations Unies. Et je pense que c'est un peu médiocre et je ne sais rien, à quoi d'avoir une élection où la moitié de la population a déjà annoncé qu'elle ne participera pas. Surtout le peuple concerné, c'est le peuple kanak. Et Oscar Temaru qui sera notre... L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.